Voilà, je fais vite fait une petite présentation pour le micro-rod. Donc en fait, ce qu'il faut savoir sur ces micro-HF, c'est que c'est des micros sans fil et c'est pas du Bluetooth, c'est pas de la Wi-Fi, c'est des ondes radio. Donc ça peut aller à 200 mètres s'il n'y a pas d'obstacle, moi je dirais. Donc il peut y avoir des gens qui marchent autour, c'est pas un souci. Mais vraiment, si on le bloque, alors dire, je l'ai sur moi et je suis collé au sol, forcément il n'y aura pas d'audio, les ondes ne pourront pas se propager. Et voilà, l'information est bloquée. Donc en fait, ces micros-là, je les ai pris à, allons dire, 400 avec l'envoi. Et le truc qui m'a tué, c'est que si encore une fois la douane, je ne sais pas ce qu'il y a avec la Guyane, les taxes douanières et tout ça, mais franchement ça commence à coûter très cher, parce que pour 400 euros de matos, j'ai payé 80 euros. En tout, plus l'envoi, ça me fait 500 euros. C'est énorme. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? C'est qu'il y a deux émetteurs, il y a deux émetteurs et un récepteur. Et aussi on peut utiliser l'émetteur pour enregistrer directement la voix en interne. Donc là, je suis en train d'enregistrer directement avec ça. Voilà, il n'y a pas de récepteur sur la caméra. Et ça, franchement, c'est pratique. Voilà, je peux faire plusieurs configs audio possibles avec ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais que je ne suis pas allé dans les détails, mais bon, on a survolé un peu le produit. Et je vous dis à la prochaine sur SLM Ghetto Live. Sous-titrage ST' 501